Alors Sianna, vous êtes aussi dans la préparation physique et aussi mentale. Donc, j'espère que tu as tenu comme astuce. Il faut savoir d'abord qu'à un potentiel égal ou à une performance égale, deux sportifs, nous pouvons remarquer que celui qui s'est préparé mentalement qui a renforcé son mental a plus de chances de gagner la médaille. Alors d'abord, pour tout projet, pour tout défi, nous avons besoin de nous préparer. Première chance, c'est se préparer. C'est mentalement ou physiquement ? Bien sûr, physiquement, c'est un acquis. Je sais que régulièrement, tu fais des préparations physiques, quotidiennement, je pense une fois ou deux fois par jour. Donc, physiquement, le physique doit être préparé. Encore plus, le mental. Parce que lorsque nous avons la conviction forte que nous allons atteindre le sommet, cette conviction va générer chez nous une confiance, va générer chez nous une énergie telle que nous allons pouvoir dépasser des obstacles. Donc, déjà, avoir la conviction de réussir, visualiser que notre objectif est atteint. Donc, première étape, c'est déjà de te mettre dans un état de calme et de repos, de détente. Puis, simplement, visualiser le sommet, visualiser ton objectif atteint. Visualise que tu es en train de planter le drapeau en haut du sommet de l'épaisse. Voilà. Donc, commence par cette petite première étape. Et nous allons continuer la prochaine fois pour d'autres petites astuces. D'accord ? Merci Sarah pour ce conseil. Merci.